Yoche, salut tout le monde, c'est Camille pour le 17ème épisode d'Assassin's Red Unity. Nous sommes à côté d'un artefact. Et il est là. Je voulais juste le prendre, je l'ai eu ? On l'a eu, on a dû l'avoir. Il n'est plus sur la carte. Alors, pendant qu'on est là, je voudrais juste aller déverrouiller ça parce que c'est pas loin. Voilà, c'est pas loin, 70 mètres, ça va, c'est pas loin. Et après, on enquille direct à la mission. Oui, parce que bon, il faut bien déverrouiller la zone un peu. C'est là. Est-ce qu'on peut grimper par là ? Ça a l'air d'être bon, hein. Pour l'instant, ça a l'air simple. Là, ça aurait pu être simple. Si, ça l'est encore. Eh ben, putain. Eh ben, un qui est facile pour une fois. Synchronisé. Yeah. Ce sont pas les meilleures vues, mais ça reste très joli. Moi, j'aime bien. Surtout que, bon, bah, euh... Là, ça reste Paris, on connaît tout. Si on essaie de surpérer un peu... Parce qu'on a des points de repère. Alors, du coup, prochaine étape, c'est par là que je visse bien. Alors, on a des sous dans le coffre. Je sais plus où est notre repère. C'est quoi, ça ? Notre repère, il est où ? Dites-moi où il est sur la carte. Je ne sais même pas. J'ai peut-être la légende, en fait. Mission, point d'intérêt, difficulté, sélectif. C'est quoi, sélectif ? Ouais, je ne sais pas. La map, elle était quand même assez grande. Ah, c'est pas ça ? Le palais des fêtes, non. Pardon, j'ai perdué. Bon, ok, c'est pas grave. On est quoi, en difficulté ? Euh... D'accord, il n'y a pas de difficulté. On y va. Alors, on va le fouiller. On va arriver trop tard. Reste couché, tu es mort. Bon, ça m'embête vraiment, j'aimerais bien retrouver... Là, on a un peu de thunes, même si ce n'est pas des masses. Est-ce qu'on achète ? C'est quoi, ça ? Bah, c'est nous, ça. J'arrive, je me... Mais le problème, on n'était pas le long de l'eau ? C'est quoi ? Entrée de souterrain. C'est quoi, ça ? Grand châtelet. Coffre. Quoi ? J'ai l'impression que c'était par là. Je ne sais pas, le long de la flotte, en fait. C'est quoi, ça ? Mission des compagnons. Bon, de toute façon... Oh, je mettrais bien un premier accès, déjà. Je ne sais pas, on est là. On va mettre le premier paire, ici. C'est peut-être par là, en fait. Putain, ne me dis pas que je ne me suis pas trompé. Non, ce n'est pas là. Non, ce n'est pas là. C'est quoi, c'est souterrain ? C'est étrange. Bon, on va pouvoir remonter là. Je ne sais pas ce qu'on y fout. On est où, là ? Oh, mais merde ! Non, mais... Voilà, il y a plein de monde, forcément. Ah, là, une balle dans le dos. Non, 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 non ! Mais demi-tour, demi-tour ! Putain ! Non, mais... Je vous fais trop de remède, là. Ah, c'est pour les... Ah, qu'est-ce que ça m'énerve, les balles ! Ah, bon, on pouvait faire un bouclier, là. On ne peut même plus. Tout ça pour rien, en plus, hein. Juste parce que j'ai testé les souterrains. On a du remède en plus. Allez, donne-moi du remède. Il me faut plein de remède. Dis-moi, remède plein. Remède plein. Ça m'arrangerait. Vas-y, je vais sortir. Je ne peux pas sortir. Ouais, puis il y a trop de monde. Il n'y a pas de sortie. Euh, on est... Ouais. Bon. Alors, maintenant. Séquence 6. Ça a l'air d'être de l'autre côté. On va prendre le pont. Du moins le premier. Quoique, c'est peut-être négociable. Oui. Oula. Ah, c'est ça. Il faut qu'on passe de l'autre côté. Il faut qu'on passe de l'autre côté. Il se passe de l'autre côté. Oh, tu sais. Une bonne autre quand, c'est l'autre. Oui, on s'en fout. On a autre chose à foutre. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Ok. Un artefact. Ouais, c'est parce qu'on a découvert comment on trouve les artefacts de tout à l'heure. Ah, la cible est en mouvement. C'est bizarre. On dirait que la cible est en mouvement. Bon, bah, pas grave. C'est ça, elle est en mouvement. Difficulté 3, putain. Euh, ok. Allez, on peut perdre. Quoi ? Quatre cents nobles en armes honorées ? Sans la présence du général Lapouillette. Assez ! Assez ! Veux-tu bien cesser tes jérémiades ? Tu ne fais que parler sans agir. Mais voilà un homme porteur de bonnes nouvelles. Arnaud, Qu'as-tu appris de l'orfèvre ? Du poison. Quelle vermine. Germain a fabriqué cette épingle ainsi que d'autres pour un dénommé Lafrenière. En es-tu sûr ? Certain. Le grand maître de la serre le tenait en haute estime. Fort bien. Ta mission est claire, Arnaud. Trouve, monsieur Lafrenière. C'est déjà fait, monsieur. Il n'est plus un danger pour nous. Bim. Qu'est-ce que tu viens de dire, merdeux ? J'ai remonté la piste jusqu'à Lafrenière. Je l'ai suivi et je l'ai tué. C'est un bon sens. Bon sang, qu'est-ce qui t'a fait ? Je ne m'ouvre plus des pieds. Et le tableau rachète-moi, que tu vas foudre et c'est. Je ferai-toi une unique. Ce conseil admire ton zèle. Mais il ne t'appartient pas de choisir tes cibles. Tu aurais dû nous rapporter ce que tu avais découvert. Pardonnez-moi, mentor. Je pensais avoir trouvé l'homme qui avait ordonné le meurtre de monsieur de la serre. Lorsque j'ai découvert de nouvelles preuves, suggérant qu'il s'apprêtait à lancer une attaque contre la confrérie, j'ai décidé d'agir. Pensé ? Je ne suis plus sûr des motivations de la frenière. Dans ses souvenirs, je l'ai vu écrire la lettre qui aurait averti monsieur de la serre de sa trahison. Lorsqu'il a parlé de l'attaque à venir, il visait un club du Marais et non l'une de nos bases. Quelles sont tes conclusions ? Il est trop tôt pour le dire. J'aimerais enquêter davantage. Je n'aime pas ça. Ce garçon est un assassin brillant, mais je crains qu'il ne soit aveuglé par son désir de vengeance. Confiant cette mission à quelqu'un d'autre. Le temps presse. Quoique la frenière ait préparé, cela se produira ce soir. Cette fois, il a demandé la permission, Guillaume. Ah ! Alors va, vois ce que tu peux apprendre. Mais pas d'autre imprudence. Oui, mentor. On va encore buter quelqu'un, quoi, même. Hein ? Ce serait pas mal ? Moi, j'aime tuer des gens. Alors. Euh. J'étais en mode réflexion. Je ne sais pas où. Ah, mais ce n'est pas par là, Inno, notre truc pour évoluer la barrique. D'accord, on peut, décidément. Là, on peut y aller, on peut pas y aller, même si on veut, on peut y aller, mais... Bonjour. Non, on ne peut pas du tout. Rejoindre l'hôtel de Bobé. Bon, on va y aller quand même. Parce qu'on a quand même pas mal traîné sur la première partie. Arnaud, comment te portes-tu ? Ben, écoute... Putain, on n'a pas beaucoup de Bobo. Il nous refaut des flèches consommables. Munition. Lame. Fantôme. Ça coûte 600. Voilà, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête, mais... Parce qu'on est pauvre, en fait. Non, 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 on va juste en mettre une. Oui, pourquoi ? Parce qu'on s'en sert pas de base et on a des chances d'en trouver. Et une, c'est au cas où on trouve. Crochet ou Osef. Remède, on t'en fout. Attirer... Ah, ok. Cinq grenades, ok. Compétence, est-ce qu'on a ? On a trois points. Il en faut cinq. Et voilà. C'est quoi, ça ? Ah oui, non, c'est vrai. Putain, à chaque fois, je regarde et... À chaque fois, hein. Bon, il faudrait vraiment que je regarde où est cet endroit, la con, là, d'où on sort, parce que je ne sais jamais y aller. Non, mais non, je m'en fous de toi. Voilà, c'est là. Ah, il s'est représenté par ça, conseil des assassins. C'est sûr... Au milieu, d'accord. Au milieu, j'essaierai de m'en rappeler. Et donc là, on doit aller où ? Je ne vois même pas le point. Ah, pfff, d'accord. Je cherchais un point d'exclamation. Les escaliers, ils sont là. À l'hôpital, Belpo ? Mais non ! Comment on plaque ? Ah, c'est B, putain, si je n'ai plus pas sur la gauche. Non, Osef. Allez, on trace. Je ne sais pas comment je vais essayer, parce que là, le montage, j'ai fait... On va voir. On verra ça. De toute façon, vous, vous l'avez déjà vu. Ah, merde, je n'aurais pas dû changer de rive. Ce n'est pas grave. On reprendra l'autre... L'autre tronc. Oh, mais... Il fait nuit, les gens ! Allez, vous couchez, quoi. Que l'air il est. Pfff. Alors, il faudrait que je me promène dans tout Paris pour tout éliminer les zones, parce que... Merde, hop là... Oh, c'est... C'est pas vrai. On a tué les criminels. Vas-y, on se barre. On s'en occupe pas. On zigzague, on zigzague. À travers la foule ! Eh, bah, en fait, c'était juste pour ça. Je voulais le passer à travers la foule. Ils sont très bons à travers la foule. Donc, on va être obligés de tourner. Ah, c'était de l'autre côté qu'il a fallu que j'aille. C'est pas grave. Il me voit pas, il me voit pas, il m'a vu. Non, il m'a pas vu. Ok, c'est bon. Il a vu que j'étais sur les toits. Il me voit pas. Et ça tombe bien, parce que là, il y a quelque chose. Non, 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 non. Énigme du Capricorne. Osef. Voilà. Mission au cours. Résoudre la première énigme. Je sais pas. Rejoindre l'hôtel de Beauvais. Ah oui, non, mais non, mais nous, on doit juste... Allez ! Non, c'est rien. Oh, mais merde, putain. Il est juste allé à l'hôtel. Et je reprends cher, putain. Oh, merde. Il y a pas un poulot dans le gros, je peux me cacher, là. Suis les filous. Qu'est-ce qu'on suit les filous ? Voilà, il y a eu un héros. Je l'ai aidé. On est là, il est cool. Oh, putain, on est... Ben voilà. Voilà, et le dernier. Ok. Donc, comment ça va se passer ? Comment ça va se passer ? Voilà. Merci. Donc, on s'occupe pas du chrono pour l'instant. Normalement, mon minuteur est terminé. La mission devrait être terminée. Bonne journée, mais... Bonjour, madame. Bonjour. Non, tu veux rien. Voilà. On grimpe. Putain, c'est tout là-haut. Yes. Voilà l'endroit. Pourquoi la frenière s'y intéressait tant ? Emmenez-le là-haut, Pete. La touche. Mon vieil ami. Tu vois du pays, n'est-ce pas ? Alors, on connaît le bâtiment. Rejoindre l'hôtel de Bobé. C'est fait. Trouver la touche. Alors. Ah, mais c'est comme ça, c'est vrai. Alors, on peut passer par le souterrain, déjà. Ok, super. Il faut juste que je fasse un peu sur la droite. À gauche, pardon. Côté ou plus, à droite. Les cadavres, plus des valeurs, plus l'or. À cause des rénovations, quand elles ne seront pas finies, les tunnels communiqueront avec les cadres. Je n'ai rien à imaginer des valeurs débarquant par là pour plier les deux. Moi, toi, moi aussi. Bah en fait, si. Ah, c'est ce qu'on cherche, nous. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Ah, c'est ça qu'il y a des remèdes. Ah, personne. Allez, des remèdes. Donne-moi du remède, donne-moi du remède, s'il te plaît. Alors, moi, je veux ça, voilà. Yes, du remède. Oui, bah, sois surpris, oui, bien sûr. Oh là là là, j'aime pas ça, là. Ok, il n'y a personne. Toujours loin. Putain, je n'y vois rien. Alors, toi, c'est de l'esquivre, mais le temps qu'on bourrine, ça va. Voilà. Donne-moi du remède, s'il te plaît. Tu remèdes. Femmigène, on s'en fout. Allez, vas-y. Ouais, on ne fait pas de... Non, que des morts. Rien à foutre. Les remèdes au complet, ça, c'est bon, ça. Donc là, on a une cachette, en plus, c'est cool. Alors, il faut des fufus. Que ce soit les tireurs rendus fufus. Allez, barre-toi là, vilain. Ça a l'air pas mal, là, comment on s'y prend. Yes, putain, on est bon. Et voilà, il n'y a plus qu'à refaire le chemin inverse pour récupérer la totale. On va aller looter. Ok, en plus, on récupère un peu de thune, ça, c'est vraiment bien, ça, par contre. Ça, et le dernier, ici. Ok, il y a quoi, là ? Rien, rien. Ok. Donc, normalement, il y a un coffre qui était pas loin, je crois. Qui était par là. Je dirais bien, par là. Voilà. Yes, 2 à 44. Sauvegarde, c'est cool. Eh bien, moi, je vais vous donner rendez-vous pour un prochain épisode. Je vais vite faire les manger et je réattaque. Voilà, vous vous en foutez, mais voilà, c'est dit. Allez, ciao, tout le monde. Pousse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501